Match en retard de la 7e journée de Lidl Star League, Saint-Raphaël accueille Aix-en-Provence, un derby régional. François-Xavier, un vrai choc avec deux équipes ambitieuses. Aix-en-Provence qui a retrouvé le rythme suite à sa victoire étriquée face à Saison Reine qui démarre parfaitement cette partie. Avec un but de Christian Sonne, une équipe qu'on a peu vue cette saison. Aix-en-Provence est l'équipe qui a disputé le moins de parties. On va parvenir sur les raisons, vous les connaissez. Et Saint-Raphaël bien dans sa partie jusqu'à ce moment-là. Au contact, les deux équipes qui ne lâchent rien avec beaucoup de buts alors qu'on s'attendait à un match très défensif. Il le fut ensuite, mais dans le premier quart d'heure, beaucoup de buts inscrits par les deux équipes avec Pessina à la finition après cette passe magique et improvisée de Nicolas Cléa. Tout ce qu'a fait le PAUC pendant 30 minutes, et même un peu plus, on va le voir en seconde période, a été magistral, remarquable. Très peu de déchets, des inspirations, beaucoup de facilité dans les échanges, dans les transmissions, sur la base arrière, des tirs à l'aile avec un bon Gabriel Lush, avec surtout un dénominateur commun. C'est le jeu. Quel plaisir de voir Aix-en-Provence évoluer de cette manière. Oui, il y a un petit qui va concerner tout son effectif et effectuer quelques rotations à ce moment-là. Aix est moins, on ne va pas dire dominant, mais peut-être un petit peu moins précis, alors que Saint-Raphaël se refait une petite santé. Raphaël Cochteux à la finition sur cette passe sautée de Daniel Sarmiento face à un Wesley Pardin. Bon, sans être extraordinaire, mais bon en première période. Ce sera tout autre chose en seconde période, il sera extraordinaire. On reviendra sur la performance de Wesley Pardin, bien évidemment. Aix qui continue avec beaucoup de variations et de variétés dans le jeu. Pessina, servi par Nicolas Cléa, c'est un classique qu'on connaît depuis la saison dernière et à la pause. Logiquement, Aix mène de quatre longueurs. Oui, Aix-en-Provence va débuter la seconde période. Encore mieux que le PAUC n'a terminé la première et va s'envoler avec Bis Repetita, Christianson, comme sur le premier but lors de l'entame de la rencontre, qui va marquer sur celle de la deuxième. Et derrière, Wesley Pardin va être dans tous les coups remarquable, admirable. Et ses partenaires, eux, vont faire fructifier ses arrêts. Avec un Gabriel Loche inarrêtable à ce moment-là dans les cinq premières minutes de la seconde période. Il marque à trois reprises, bien servie dans ce jeu à trois. Dan Rennes-Sortenianou qui, à ce moment-là, n'a pas le choix. Il pose un temps mort, mais il y a déjà six buts d'avance en faveur d'un PAUC qui récite et qui maintient cet écart à ce moment-là. Oui, et Saint-Faël va toujours y croire. Mais c'est surtout Aix-en-Provence qui va donner des sueurs froides à ses supporters. Parce que, comme à l'image du match vécu contre Saison Rennes, le PAUC va relâcher les trains. Il va être moins engagé offensivement, moins inspiré. Et Saint-Raphaël va revenir, même si Aix-en-Provence va être bien aidé par quelques gestes malheureux comme celui de Jonathan Mapou. Il est pris par la vitesse et la puissance de Baptiste Bonnefond. Et malheureusement pour Joe Mapou et Saint-Raphaël, c'est une disqualification. Pour le pivot, Joe Mapou, pas de changement de dispositif pour autant. Elle a un 5 qui fonctionne bien, donc elle est poursuivie par Danres Fortunéano. Et quelques ballons récupérés à la finition. Adrien Lipanda qui, regardez, on est à deux minutes du terme de la partie. Il n'y a que deux buts. Encore quelques possibilités pour Saint-Raphaël, mais qui vont être vite trop froides. Oui, ce sera insuffisant parce que sans doute que le PAUC a trouvé les clés de cette rencontre sur les premiers instants, la première période, bien maîtriser le début de la seconde. Et Aix-en-Provence stabilise sa septième place au classement, se rapproche en termes comptables des quatre premiers et surtout réalise une superbe opération.